bonjour bienvenue sur alzheimer et alors.com la chaîne dans une précédente vidéo nous avions parlé des capacités préservées dans la méthode montessori pour les personnes malades de la maladie d'alzheimer aujourd'hui nous allons aller un peu plus loin et nous allons parler des types de mémoire qui vont évidemment servir dans la méthode montessori donc je vous invite à prendre un petit stylo et un petit carnet pour pouvoir noter tout ça parce que ça va être un poil compliqué mais on va y arriver tous ensemble donc il existe un type de mémoire donc la mémoire à long terme et la mémoire à court terme donc dans la mémoire à court terme nous avons la méthode dite de travail alors celle ci correspond aux informations que l'on peut retenir entre 5 et 30 secondes par exemple un numéro de téléphone vous allez vous le répéter avant de le noter ceci correspond à la mémoire de travail et donc la mémoire à court terme en ce qui concerne la mémoire à long terme elle est divisible en deux catégories donc nous avons tout d'abord la mémoire sémantique dite autobiographique et la mémoire épisodique qui correspond à la mémoire non pardon je vous ai dit une bêtise donc nous avons du coup la mémoire sémantique qui correspond à la culture générale et l'épisodique qui correspond à l'autobiographique dite mémoire déclarative un terme qui parlera peut-être un peu plus à tout le monde et après celle là nous avons du coup la mémoire implicite donc la mémoire procédurale qui correspond du coup aux automatismes inconscients par exemple faire du vélo vous n'avez pas fait de vélo depuis des années pourtant vous allez remonter sur un vélo tous les tout fonctionne vous ne posez pas de questions sur comment appuyer sur la pédale comment garder l'équilibre bref voilà c'est à ça que correspond la mémoire procédurale ou implicite et la dernière mémoire du coup c'est la mémoire perceptive donc la mémoire qui correspond aux cinq sens donc on répète il y a cinq types de mémoire donc la mémoire à court terme dite mémoire de travail la mémoire sémantique culture générale et épisodique qui correspond à l'autobiographique de la personne et la mémoire procédurale implicite qui correspond aux automatismes et la mémoire perceptible donc à quoi on va s'intéresser nous donc nous on va s'intéresser à la mémoire à long terme et donc dans la mémoire à long terme nous avons la mémoire déclarative donc la fameuse mémoire autobiographique et la mémoire des automatismes donc la mémoire procédurale alors qu'est ce qu'on peut apprendre sur ces deux types de mémoire donc au niveau de la mémoire sémantique elle correspond à des concepts théoriques comme nous l'illusions donc c'est dans cette mémoire que nous avons trouvé tout ce qui est la connaissance de soi donc d'où on vient qu'est ce que comment quel était notre enfance qui sont nos papas nos mamans nos frères nos soeurs nos amis où est ce qu'on a grandi etc et également ça va être tout ce qui va avoir aussi la mémoire de ce qu'on va dire des objets donc qu'est ce qu'une fourchette un couteau à quoi ça sert bref tous les objets du quotidien se trouvent donc dans cette mémoire dite sémantique excusez moi au niveau de la mémoire implicite donc la mémoire procédurale donc celle qui correspond au savoir faire aux domaines experts aux automatismes donc par exemple faire du vélo couper sa viande etc c'est justement du coup la mémoire qui va nous intéresser car si vous avez bien fait votre petit exercice puis je l'espère sur les capacités préservées vous avez dû réussir à rester ce qui reste qui fonctionne encore chez votre proche ou chez votre patient donc une fois qu'on a ça on va mettre en place la mémoire procédurale donc à savoir par exemple nous allons être au niveau au moment du repas est ce qui peut encore si il tient encore des objets est ce qui peut encore tenir son couteau et sa fourchette par exemple donc s'il peut contenir son couteau et sa fourchette tout le but va être soit de maintenir le fait qu'il s'est encore coupé sa viande tout seul ou lui réapprendre le geste afin qu'il puisse de nouveau le faire tout seul et donc s'il le fait tout seul il devient autonome s'il est autonome vous utilisez du coup la méthode Montesséry qui correspond à aider moi à faire tout seul voilà donc et au niveau de la mémoire perceptible alors on va s'intéresser aux cinq sens comment vous expliquez ça pour une personne Alzheimer il va falloir passer aux souvenirs par exemple imaginons que votre proche il adore la tarte aux fraises pourquoi pas ou la tarte au chocolat ou ouais potentiellement il va avoir forcément des souvenirs qui vont correspondre à ce dessert et donc si vous l'interrogez par exemple sur le goût des fruits donc de la fraise si vous lui demandez s'il se souvient de quel goût à une fraise potentiellement autre chose qu'il va vous dire c'est oui et la fraise ça a un goût de fraise mais vous pouvez pousser la méthode un peu plus loin par exemple lui dire est ce que c'est salé est ce que c'est sucré est ce que c'est amer est ce que c'est acide il va pouvoir vous vous lister logiquement les bonnes caractéristiques sans aucun problème et donc ça c'est de la mémoire perceptible et potentiellement il a un ou plusieurs souvenirs correspondant à des tartes aux fraises par exemple je ne sais pas si c'était son dessert préféré quand il travaillait ou si c'était le dessert du dimanche au printemps dans la famille et donc ça pour nous c'est tout bénef parce que tout ce qui va correspondre à l'autobiographie de la personne va aussi nous aider à faire en sorte que la sa mémoire serait à long terme se réactive donc du coup on va se focaliser sur quoi nous c'est bien joli tout ça la mémoire donc du coup on va faire la mémoire des automatismes et des routines quotidiennes donc à partir de là si on se base là dessus déjà on a une énorme armes magiques on va dire qui sont on a la même deux on a la communication parce que forcément cette personne va interagir avec vous et donc dans la communication nous allons avoir de l'autonomie et aux surprises la lecture la lecture qui fait partie de la mémoire procédurale il est votre proche ou votre patient a appris à lire quand il était tout petit et malgré le fait qu'il a eu des troubles neurologiques il s'en souvient toujours il sait toujours lire et donc ça c'est votre plus grand arme même montée souris et avec celle ci vous allez aussi avoir l'autonomie évidemment et donc avec l'autonomie nous allons pouvoir réapprendre tous les gestes de la vie quotidienne et donc si vous connaissez bien votre patient ou votre proche alzheimer vous savez parfaitement tout ce qu'il est encore capable de faire et ce qu'il aime ou n'aime pas faire alors on va finir cette petite vidéo sur un exercice de mémoire donc comme vous le savez un malade d'alzheimer un problème d'orientation dans le temps et dans l'espace rien n'est plus énervant vous serez d'accord avec moi de ne pas savoir ce qu'on va faire de sa journée même nous étant non atteints de troubles si on sait pas ce qu'on va faire de sa journée c'est une horreur évidemment il nous arrive de faire des listings la veille ou le matin même en disant faut pas que j'oublie de faire ça 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 etc etc une sorte de to do list donc là nous allons faire un exercice de to do list avec votre patient ou votre proche malade d'alzheimer donc durant on va dire quinze jours trois semaines vous allez faire l'exercice de les jours du trio des jours de la semaine donc à savoir le matin quand vous allez réveiller votre patient votre proche vous allez lui dire quel jour on est aujourd'hui donc au jour où vous y allez donc le matin même donc le jour d'aujourd'hui ensuite vous allez donner le jour d'hier et le jour de demain à partir de là donc vous allez le faire tous les jours ou demander si vous êtes un soignant de que l'autre membre binôme de votre équipe le fasse avec le fasse aussi ou si vous êtes un aidant que les personnes qui viennent à domicile potentiellement kiné orthophoniste ou même l'auxiliaire de vie fassent également cet exercice le but c'est que votre proche ou votre patient puisse déjà se repérer dans le temps à savoir donc quel jour de la semaine on est une fois que vous aurez atteint cette étape et qu'il y arrivera potentiellement sans se tromper ce n'est pas sûr évidemment mais avec du temps on rapprend tout on va faire le exercice un tout petit peu plus loin et là on va on va se comment dire on va s'attacher à ce qui se répète par exemple imaginons que tous les mercredis votre proche ou votre patient il a la visite de ses petits enfants le but sera après donc du coup que quand le jour du le jour j est le mercredi que vous lui dites on est mercredi ou qu'il se souvienne qu'on est mercredi et que là vous dites et oui et c'est le jour où les petits enfants viennent te voir voilà donc vous pouvez faire ça aussi avec les passages des professionnels donc les kinés les infirmiers les orthophonistes et ce qui est le psychomotricien également si vous avez souvent des dimanches en famille bah préciser que c'est le dimanche en famille s'il ya des émissions de télé préférées qui sont à des jours récurrents vous pouvez également les utiliser et donc tout cela va permettre à votre patient du coup de se situer déjà dans le temps donc une fois que vous aurez fait tout ce petit exercice j'espère que vous ferez consensueusement et en cas où besoin vous pouvez toujours nous contacter par email ou faire un petit commentaire sous cette vidéo nous passerons donc un autre exercice donc dans la prochaine vidéo qui sera sur la récupération espacée donc j'espère que cette vidéo vous a aidé n'oubliez pas de la commenter partager liker disliker bref tout ce qui vous intéresse tout ce qui vous vous intéressez éventuellement de vous abonner si ça vous ça vous chante et on se voit dans une prochaine vidéo